Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue pour un nouvel épisode de ce guide pas à pas de cette première partie avec vous pour vous guider dans vos premières heures sur Sofiron 4, toujours avec une Italie qui se développe comme vous le voyez extrêmement vite et qui va se développer encore plus vite pour pouvoir réformer l'Empire Romain. Dans le précédent épisode je vous ai vraiment expliqué la stratégie qu'il y avait derrière, aujourd'hui on va être beaucoup plus dans le vif du sujet, on va enchaîner les conquêtes, on n'en a tout simplement pas le choix, c'est le principe du rush, on est vraiment soumis au temps et à la pression. Donc du coup, dans le précédent épisode, on avait pris la France, on avait pris la Belgique, là on était en train de prendre l'Autriche et on est en train d'ailleurs de la finir et c'est ce que j'aimerais faire dans cet épisode. Donc je suis en vitesse 5, au niveau du Maghreb, en tout cas pour le Proche-Orient, c'est quasiment terminé. En ce qui concerne ici, c'est en train de se défendre. Alors, petite astuce, lorsque vous êtes dans cette situation et que vous voulez qu'un territoire soit un peu plus défendu que l'autre, mais l'autre juste à côté, il est déjà attaqué lui-même. Sachez que vous pouvez faire un clic droit comme ça, c'est ce qu'on appelle un ordre de retraite, mais vous ne perdez pas vos points de vie, entre guillemets. Voilà, donc vous pouvez bouger comme ça vos troupes, bien évidemment. Alors, ensuite, 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 alors je vais faire un truc qui ne va pas être de trop, ça va être de faire un port. Pourquoi le port ? Parce que le port est l'équivalent d'un nœud logistique, à la différence que, eh bien, le port, il coûte 4 fois moins cher. Voilà, tout simplement. Pour 4 fois moins cher, vous avez un port, et c'est littéralement vital pour des champs de bataille, comme le désert, pour avoir un ravitaillement correct de vos forces. Tout simplement. Donc gardez bien ça en tête. On est en train de finir ici, je vais pouvoir envoyer des renforts après. Je pourrais même... En vrai, je pourrais faire, effectivement, des... Une base navale, en fait. Je pourrais faire un chemin de fer tout le long. Bon, je ne le fais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans. En Sardaigne, ça défend. De toute façon, ils ne prendront pas le territoire, c'est trop compliqué. Et là, surtout, il me faut terminer ici. Alors, comment va-t-on faire ? Ouais, on va faire ici, au niveau du Canada. Ça tient. Ça tient, il n'y a pas de problème particulier. Mon ravitaillement s'est d'ailleurs amélioré. Les Canadiens, eux, ne se sont pas améliorés de leur côté. Et pour être honnête, je suis presque tenté d'être taquin. Et de leur faire deux autres bases navales, histoire d'être sûr de ne jamais manquer de ravitaillement. Bien. Cela étant dit, cela étant fait, on va continuer d'accélérer. La priorité est à la chute de l'Autriche, bien évidemment. On a lui qui arrive derrière. En fait, je vais te demander d'aller là. Ce sera beaucoup plus efficace. Voilà. Toi, tu me fais des trucs comme ça. Ouais, non, pas la peine. Modernisation de l'armée. Et tant que j'y pense, là, vous voyez que l'essence est plutôt faible. Et ça, c'est plutôt compliqué. Ça, c'est parce que j'ai laissé depuis l'invasion en Grande-Bretagne la flotte à l'extérieur. Donc, vous pouvez tout simplement interdire l'arrêt. Vous décliquez pour le soutien et l'invasion navale. Ou sinon, vous pouvez enlever les régions. Voilà. Comme ça, ça repart à zéro. Et en plus de ça, sachez que quand vous avez un problème de carburant, surtout si vous n'avez pas de pétrole, il vous suffit tout simplement d'importer du pétrole. Vous regardez vos besoins actuels. Moi, là, en l'état actuel, j'ai 30 d'essence, pas 30 de pétrole pour un besoin de 12 maximum. Donc là, vous voyez que la production augmente. Mais vous pouvez booster cette production en virtuellement augmentant la production. Par exemple, je vais mettre 15 usines. Donc, ça va me donner 120 de pétrole. Hop. Voilà. Je me retrouve avec une différence énorme. Et en seulement un an, même pas 200 jours, même pas 6 mois, les cuves seront remplies pour une prochaine offensive. Et ça, c'est appréciable. Sur ce, on continue. Voilà. En plus, j'ai l'empire que j'ai pris récemment qui me permet de faire le plein. Voilà. Donc, on en profite. On continue d'avancer là. Ok. Bon. Ça continue d'avancer assez sévèrement. Très bien. Toi, tu peux faire une poche improvisée, certes, mais une poche quand même. Donc, c'est valable. Ici, tu vas m'envoyer des hommes également en soutien. Non, non, non. Tu forces. Tu forces. Tu forces. Tu forces. Tu forces. Tu forces. Voilà. On a quelqu'un en plus. Même si ça défend ici, c'est pas grave. Au Moyen-Orient, c'est quasiment terminé. Voilà. Ici, c'est quasiment terminé. C'est parfait. On a des troupes qui vont arriver, vous voyez, d'ici, qui vont contre-attaquer. Il me suffira simplement de les bloquer ici en attendant une future contre-attaque. Ce n'est pas un problème. Ici, il ne passe pas. Il se fatigue. Innsbruck va tomber. Très bien. Très bien, très bien. L'aviation fait toujours son travail. L'aviation fait même très bien son travail. C'est parfait. C'est merveilleux. Voilà. Parfait. Et voilà. L'Autriche est maintenant tombée. Le timing est maintenant serré. Il faut s'assurer que la République tchèque puisse tomber assez rapidement. Là, en l'état actuel, les deux pays qui peuvent rejoindre l'axe et nous gêner, ça va être la Bulgarie et la Hongrie. Il faut donc les faire tomber avant 1939. Dans un second temps, il faut aussi faire tomber la République tchèque pour une raison toute simple, c'est que je suis dans une grande guerre contre les alliés. Je suis tout seul, donc je monopolise 100% du score de guerre. Sans entrer dans le détail, pas besoin d'être un expert pour savoir que si vous avez plusieurs personnes qui arrivent au score de guerre, eh bien, vous ne pourrez pas avoir 100% des territoires que vous souhaitez conquérir. Ça peut même être un sacré foutoir compte tenu du système actuel. Donc, le but du jeu, c'est de s'assurer que l'axe ne puisse pas entrer en guerre contre les alliés. Et comment il peut faire ça ? En entrant en guerre contre la République tchèque ou contre la Pologne. Donc, je vais devoir le prendre de vitesse, prendre la Hongrie, prendre la Tchécoslovaquie, voire même prendre la Pologne avant lui, et prendre tout le reste des territoires possibles et imaginables, pour le mettre dans une situation où il ne pourra pas nous échapper. Et qu'est-ce donc que cette diablerie ? Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, on y est. Merveilleux. Donc, il y a tout le monde qui arrive là. Parfait. Je vais donc pouvoir justifier un but de guerre contre le roi. Merveilleux. On va pouvoir avoir cette division qui va foncer ici. Voilà, donc ma division d'assaut. Voilà, une fin de Télia, mais je vais faire d'assaut pour que l'on se comprenne. Hop, pour qu'on se comprenne, pardon. Je ne sais plus parler français, c'est terrible. Division d'assaut. Voilà. Parfait, 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 parfait. A partir de là, donc là, c'est bon. On est dans le cadre d'une attaque avec la faction alliée déjà en guerre. Donc, le score, enfin, le justificatif de guerre est très court. Ça joue à notre faveur. Et on va bien s'appuyer sur cette mécanique. On a donc les troupes qui sont ici, qui ont vaincu. Ils ont vaincu, mais il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer, il va falloir se préparer. Alors, Gabès est tombé. Mais sauf erreur, c'était juste à côté que je faisais le port. Parfait. Donc, moi, je veux les contrôler au niveau de Luxor. Ça me demande 4 divisions. Il y en aura 5. C'est parfait. On va faire une ligne de repli. Vous voyez ça comme une ligne de défense. Parfait. Voir même, je vais me cogner le luxe de défendre des Aswan. Là où on a vraiment le terminus du chemin de fer qui part d'Alexandrie. C'est un goulet d'étranglement. On va les bloquer ici. On n'a pas les troupes pour se les faire. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Là, tout de suite, il nous reste 4 divisions. Que je vais rajouter aux 9 divisions qui sont là-bas. Hop. Voilà. Comme ça, ils vont avoir des renforts. Je ne sais pas pourquoi tu attaques comme ça. Tu as fini. Non, pas encore. Tu es peut-être un peu bourrin. D'autant plus que je ne t'ai pas demandé d'attaquer, en fait. Vas-y, mais ce n'est pas ce que je t'avais demandé d'attaquer. Bon, ils sont un petit peu bourrins, visiblement. Ils sont vraiment très bourrins, en fait. Pardon. Ok. Très bien. De toute façon, j'ai le port qui est quasiment terminé. Est-ce que l'aviation est bien positionnée ? Elle va l'être très bientôt. Voilà. Je ne perds pas d'avion, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai des avions étrangers qui viennent remplir et renforcer mes escadrilles. En toute logique. J'attaque de main, c'est parfait. Où en sont mes stocks, surtout ? Bon. Au niveau des armes, ça va. Au niveau de l'artillerie, ça va. Et pour être honnête, j'aimerais bien avoir une force d'assaut un peu plus importante. Donc, j'aimerais bien que cette armée se transforme en division d'assaut. Il va me manquer pas mal d'artillerie, du matériel de soutien. Il va falloir que j'attende un petit peu avant de pouvoir le faire. On a tout ce petit monde qui se transforme. On est à 40 ici. Je vais augmenter le nombre. Voilà. Je vais augmenter le nombre d'artillerie. Il ne faut pas hésiter. Des fois, quand il vous manque beaucoup d'un matériel, ça peut être les armes, ça peut être l'artillerie, ça peut être l'aviation. N'hésitez pas à faire, ça c'est une petite technique, ce que j'appelle une cible de production. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai 5, 10 usines pour les canons. C'est empirique. Le matériel de soutien, c'est empirique aussi. Mais j'avais de gros manquements en armes. Et j'ai donc mis la majorité de mes troupes, enfin de mes usines, pour pouvoir produire le matériel d'infanterie. Une fois que le problème est réglé, on réduit au minimum la production et on concentre sur une autre cible de production, une autre production dont on a désespérément besoin. Ça permet de concentrer la production et de rattraper beaucoup plus vite qu'en dispersant un peu partout vos productions. Alors, du coup, je vais faire ça, toi, je vais faire ça, toi, non, alors pas du tout, alors pas du tout. Hop, hop, on va faire attaquer nos troupes depuis différents endroits ici. Ici, c'est le point faible, c'est de la plaine. Les aires de combat sont les plus larges. Hop, voilà, on a une aire de combat de 180. Je peux mettre encore plus de divisions, j'attaque de différents côtés, j'ai la supériorité aérienne. Ça se fait tout seul, mes divisions sont plus puissantes, on le sait. Parfait. Il n'y a plus qu'à exploiter. Il n'y a plus qu'à exploiter. Voilà. Et on en profite. Hop. On encercle. Dès qu'on peut, on encercle. Systématiquement, on encercle. Hop. Je laisse une division ici en défense. Et voilà, on a un petit encerclement. On délègue deux divisions ici pour s'en débarrasser. Voilà. On joue intelligemment. On met la pression dès que c'est possible. Voilà. Là, voilà. Les divisions sont maintenant détruites. On cherche d'autres endroits où faire, effectivement, des encerclements dès que c'est possible. Voilà. La logique est simple. Si l'adversaire n'a plus de division, il ne peut tout simplement plus du tout se défendre. Tout simplement. C'est bête, mais fichetrement efficace. Surtout quand vous avez un adversaire qui a des centaines et des centaines de divisions pour se défendre. Je peux vous assurer que quand il n'a plus de division, ça soulage et ça règle un sérieux problème. Là, vous voyez qu'il a massé beaucoup de ces divisions ici. Je vais faire une division. Voilà. Je vais faire une attaque de diversion ici pour les bloquer. C'est un gros morceau. Cinq divisions. Rien de moins. Je vais envoyer une division ici pour l'aider. Le temps qu'il fasse la manœuvre d'encerclement. Ici, il continue de percer. Très bien. On continue. Je vais même lui demander d'aller là. Voilà. Toi, je vais te demander de fermer la porte. Toi, je vais te demander de percer ici. N'attaquez pas les villes. Les villes ont des bonus défensifs gigantesques. Donc, évitez d'attaquer les villes autant que possible. Vraiment autant que possible. Là, du coup. Hop. Lui, il va vouloir percer ici. Très bien. Là. Toi, tu peux percer par là. Toi, tu peux percer par là. Je ne sais pas si je vais réussir ma poche sur ce coup-là. Ah si. Génial. J'ai réussi ma poche de 8 divisions. Merveilleux. Vous allez voir, c'est loin d'être difficile de faire des poches. Avec un peu de pratique, vous y arriverez autant que moi. Et en vous donnant encore un tout petit peu plus de temps, vous ferez bien mieux que moi sans aucun problème. Vous pouvez en être absolument sûr de ça. Alors, je vais vérifier juste. Voilà, c'est bon. Hop. Parfait. C'est en train de se nettoyer. Merveilleux. Au niveau de ma recherche, je vais continuer de débloquer du matériel qui n'a pas été débloqué. Notamment la conversion de porte-avions. Je vous montrerai ça. Ça va être du mid-game déjà, en l'occurrence. Ça, je ne lui fais pas attention. Je m'en fiche. Voilà. Hop. Les pertes hongroises sont déjà de 71 000 hommes. Tandis qu'ils m'ont infligé 4 000 pertes. Donc, on a un ratio supérieur à 1 contre 10. C'est assez impressionnant. Bon. Ils ont carrément évacué Budapest. Ils nous l'offrent. On ne va pas s'en empêcher. Voilà. On continue. On a une possibilité d'encerclement. Bon. Voilà. En l'occurrence, c'est fait. Et je me retrouve carrément avec des armes et de l'artillerie en trop. Donc, du coup, maintenant, je peux me permettre ce que je voulais tout à l'heure. En l'occurrence... Raté. En l'occurrence raté. En l'occurrence, mes divisions d'assaut. Bien sûr. Voilà. Sur 24 divisions. À noter, dès que vous pouvez, de les entraîner. Le fait de les entraîner vous permettra d'avoir d'abord plus de malus. Lorsqu'ils seront entraînés. Vous voyez. Ils n'auront pas de bonus. Puis ensuite, quand ils seront bien entraînés. Avoir 25% d'avantage sur vos statistiques au combat. Voir même plus. Là, je suis en phase de rush. Donc, forcément, ce n'est pas la partie la plus importante pour moi. Puisque, grosso modo, ils s'entraînent sur place. Ils s'entraînent sur le tard. Mais, voilà. Il faut garder ça en tête dès que c'est humainement possible. Donc, je suis en train également de tout positionner. Très bien. Voilà. Bon. Je pense que l'Allemagne doit être en mode 99999 depuis des mois et des mois. Mais, je ne lui laisse pas spécialement le choix. Voilà. En plus, j'ai bien lu les jeux d'alliance. Donc, je vais l'attaquer. À la rigueur, il va rejoindre les alliés. Mais, vu que c'est lui qui garantit l'indépendance de la Roumanie et non l'inverse, il est tout seul. Et ça, c'est une bonne chose. Ça joue en notre faveur. Ici, vous avez vu le ravitaillement. C'est considérablement amélioré pour nous. Très bien. Voilà. Vu qu'on a un ravitaillement décent, on n'a plus de problème de ce côté-là. C'est parfait. Je vais m'augmenter ça. Voilà. Parfait. Et, tant qu'à faire, je vais carrément en faire un autre. Voilà. Pourquoi pas. Ça ne peut pas faire de mal. Le ravitaillement est de très bonne qualité ici. Ma tête de pont est établie. Je peux attaquer quand je veux le Canada. Et je ne m'en priverai pas bien assez vite. À partir de là, on fait le point sur le matériel. Là, vous voyez qu'il me manque plus d'artillerie que d'armes. Je n'ai plus besoin d'avoir une telle production. Donc, je vais baisser à 10. Vu que, grosso modo, je me serre sur le cadavre de mes ennemis. Littéralement. On a des problèmes sur le matériel de soutien. Donc, on va mettre 20. On peut raisonner par bloc de 20. Ça devrait être assez rapide. Limite de 10, plutôt. D'abord, il me faut plus de l'artillerie que du matériel de soutien. Donc, on met les trois quarts ici. Au début, vous raisonnez par 1. Puis ensuite, par tranche de 5. Et puis, quand vous commencez à être bien doté en armement, vous raisonnez en bloc de 10 et de 20. Ce sera beaucoup plus simple. Il me manque du Tuxten. Ça, ce n'est pas un problème. Je vais peut-être arrêter l'importation de pétrole. Mes cuves se sont considérablement remplies. Et je vais juste prendre le Tuxten. Alors, soit je prends auprès d'une colonie. Vous voyez que le taux est très agréable. Une usine pour 80 de ressources. Mais ça leur permet de s'émanciper de vous. Et oui. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, je vais tout simplement attaquer en en demandant au Portugal. Ne cherchez pas systématiquement à vous appuyer sur vos colonies. Parce qu'ils peuvent utiliser ça contre vous pour obtenir leur indépendance. Donc, ne faites ça que quand vous n'avez pas le choix. Et ou sur une durée limitée. Alors, du coup, lui, tu vas quand même rejoindre le maréchal. Toi, tu vas rejoindre le maréchal aussi. Du coup, on en a six ici. Mais ça, ce n'est pas grave. Ici, on en a là. Mais ce n'est pas grave. On attend qu'ils arrivent. On va développer force spéciale. Pourquoi pas. Et il va être temps pour moi de développer de nouvelles forces. Tout simplement. Donc là, j'ai 24 divisions une fois qu'elles sont alignées. Là, je n'en ai que trois. Donc, je vais en faire 21. Tiens. 21. Et ça va être directement des divisions de lignes. Ça va être directement des divisions de lignes. Voilà. Comme ça. Il me manque beaucoup d'artillerie. Mais j'ai beaucoup de production. Donc, je vais récupérer très vite le matériel. Sans compter tous les pays que je vais faire tomber. Je vous le rappelle, bien sûr. Là, on est sur un rush. Il va falloir enchaîner. Là, vous voyez. Donc, l'Espagne vient de gagner la guerre civile. On sera donc plus tard dans une position extrêmement favorable. Et ça, c'est une excellente chose. Limite, je tenterai bien une petite poussée. Je tenterai bien une petite poussée ici. Ça se ferait bien, tout ça. En attendant d'aller un petit peu plus loin. Oh ! Aurais-je un petit... Diversion ici, tu vois, pour bloquer ? Ok. Bon. On est sur un encerclement qui arrive. Oh, voilà. Ça, c'est fait. Petit encerclement. Hop. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Toi, tu remontes jusqu'à... Bizerthe. Qui est un port qui me permettra d'avoir le ravitaillement dont je vous ai parlé. C'est merveilleux. Donc, je peux déclarer la guerre à la Tricoslovaquie, avant même qu'ils puissent faire la crise des Sudètes. On ne va pas perdre de temps. Il faut percer, encercler, détruire, viser les points stratégiques au plus tôt. Et là, en l'occurrence... J'ai surtout besoin que tu avances par là, toi. Clairement. Clairement, clairement. Tu as cinq divisions par là. Moi, je veux que tu te serves et que tu ailles par là. Hop. Que tu ailles par là aussi avec lui. Très bien. Quand vous savez que vous allez micro-gérer, n'hésitez pas à garder des divisions de côté que vous allez gérer vous-même, en fait. Bien évidemment. Hop. Évidemment, quand il s'agit de manœuvres comme ça profondément dans les arrières-ennemis, n'hésitez pas à utiliser des divisions mobiles, à base de cavalerie, voire de blindés légers, puis plus tard de blindés moyens, bien évidemment. Voilà. Donc là, toutes les troupes qui étaient ici sont maintenant encerclées. Ce n'est plus un problème. Ici, je vais le dépasser. Ici, non, ici, je vais le combattre, en fait. Toi, par contre, tu vas passer ici en mode fast, got to go fast. Très bien. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Voilà, on continue. On continue, on continue. Donc là, il est dans une situation délicate. Il ne pourra pas aller très loin. Hop. N'hésitez pas à réduire les poches dès que vous en voyez. On continue de surveiller tout ça. On peut avancer jusqu'à Tunis. On peut encercler Bizerte. C'est léger, mais on le peut. Surtout que l'adversaire s'est mis dans une situation légèrement délicate. C'est jouable encore. C'est jouable, pour faire attention, mais c'est jouable. Ok. Au niveau des checks, aussi une situation délicate pour eux. Très bien. À partir de là, tout s'effondre petit à petit. Toi, tu as le chemin qui est ouvert, mais alors complètement. Ici, on avance bien. On avance fièrement. Il nous faudrait une petite frappe d'interception. Voilà. Comme ça, ils sont complètement bloqués. Je continue de l'attaquer. Il se retrouve en difficulté. Et on va se retrouver avec Bizerte dans nos rangs. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On continue d'attaquer ici, bien sûr. Dès qu'on a des renforts qui arrivent. Voilà. Très bien. On continue d'attaquer par là en attendant. Ok. On a un général qui est malade. Ça, c'est pas grave. Ça réduit vos bonus opérationnels au combat. C'est triste. Mais c'est pas grave. Voilà. Holomour va tomber aussi. Il est occupé sur tout le reste du front. Il va pas pouvoir tenir indéfiniment. Il va pas pouvoir tenir indéfiniment. Par contre, tu vas juste avancer par là, s'il te plaît. T'es gentil. Voilà. Toi, tu vas nous l'attaquer par là, s'il te plaît. Merveilleux. Merveilleux. Voilà. N'hésitez pas à élargir le front dès que c'est possible. De trouver des situations où, vous voyez, de ce que j'appelle de bascule. De mettre dans une situation où c'est l'adversaire qui attaque. Et dès que lui est vaincu, hop, vous contre-attaquez derrière. Pour le mettre dans une situation de contre qui vous est favorable. Merveilleux. Merveilleux. Ok. Le reste de la Tchèquie est tombée. Bon. On approche. On approche. On approche à grands pas. Renaud arrive. Voilà. Ce sont de très, très grosses défenses ailleurs. C'est normal si ça met du temps. On va peut-être pas concentrer autant de force. Peut-être les concentrer ici, plutôt. Voilà. Les preneurs de toute force qu'on peut envoyer là-bas. Ok. Ok. Bizarre, ça a été pris ici aussi. Normalement, on peut concentrer ici pour le forcer à réduire le front. Je vais être léger sur les divisions, surtout pour de la manœuvre. Mais ça devrait faire le café. J'aimerais bien au moins la chute de la République Tchèque en attendant. Juste un qui bloque ici, s'il te plaît. Ce sera gentil. Toi, tu vas en envoyer un là-bas. Effectivement, ils arrivent. Très bien. J'ai des renforts un peu plus importants qui arrivent. Il était temps. Je vais augmenter l'armement quand même. Hop. Voilà. On commence vraiment à avoir des renforts qui arrivent. Ça fait plaisir. Bruno est tombé. Voilà. Forcément, l'armée de Tchèque allait céder à un moment ou à un autre. Je vais attaquer sur le côté. Voilà. Pour le forcer. Hop. À se mettre en difficulté. On continue d'avancer, lentement mais sûrement. Le chemin est étroit, mais il est là. Il nous facilite le travail. Il faut le reconnaître. Il nous met des situations de bascule partout. Ses troupes n'ont pas eu le temps de respirer. Je vois que ma ligne de front s'est effondrée. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire. Hop. C'est pas grave. Je vais micro-gérer à partir de maintenant. Visiblement, le jeu a bugué. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Il faut être très vigilant sur l'évolution. Effectivement, des lignes de front, des fois, elles deviennent... Enfin, ça devient du n'importe quoi. Donc, il faut suivre et de très près. Alors, du coup, toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller là-bas. Quatre divisions ici qui vont arriver également. Très bien. Oui, toi, tu vas pas te défendre très, très longtemps. On va pas se mentir. Tu menaces Prague directement. On n'a pas de temps à perdre. Hop. Voilà. On continue de percer. Toi, tu vas aller là-bas. Merveilleux. Il faut pas hésiter, des fois, vous voyez, à se concentrer sur un seul front. Parce qu'on a des combats aussi au nord du Maghreb. Mais on n'a pas le temps, en fait, de pouvoir tout gérer. Donc, il faut pas hésiter à se concentrer sur un seul front. Quitte à le reprendre après coup, bien évidemment. Alors. Jusque là, on est bon. Ok. Je vais envoyer une partie de mes troupes aller de l'autre côté pour pouvoir l'attaquer depuis un autre front. Voilà. Toujours encercler les places fortes. Ne les attaquez jamais frontalement. Donc, je peux attaquer depuis cet endroit. On l'empêche. Par contre, il faut l'empêcher de déployer ces cinq divisions. Il faut vraiment qu'on puisse l'assiéger dès que possible. Voilà. Vraiment faire le tour. L'attaquer depuis plusieurs fronts. Hop. Le couper de ses voies de ravitaillement et le mettre dans une situation où il va être contraint de tomber. Bon. Il est en train de réaffirmer à l'est. C'est très bien. Le timing est bon pour moi. Allez. Hop. On renforce l'encerclement. Déjà, ça va être plus compliqué pour lui de défendre. J'attaque depuis beaucoup plus d'endroits. Neuf. Très bien. J'attaque maintenant depuis un autre endroit. Et voilà. De toute façon, la République Tchèque, elle tombe. Quoique non. Ah non, c'est bon. Il a craqué. Merveilleux. Bien. Écoutez, les amis. Voilà. On y est. On a fait tomber en un seul épisode l'Autriche, la Hongrie, la République Tchèque. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser, je pense, on va s'intéresser d'abord à la Roumanie. Qui va être un gros morceau et qui va nous faire mal, d'ailleurs. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. On va aussi finir également nos petites affaires ici. Seulement, je pouvais concentrer efficacement. Je pourrais aussi déployer mon aviation pour les aider. Ça ne serait pas perdu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Je retrouve en commentaire si vous avez la moindre question. Prenez soin de vous. Et à très vite. Allez, à ciao.